Salut ! Je voulais vous parler aujourd'hui du fait de faire des thérapies, parce qu'il y a beaucoup de thérapies émergentes depuis au moins 10 ans, au moins 2010, voire un peu avant. Et c'est très bien, parce que ça laisse beaucoup de possibilités. Et pourquoi il y a ça ? C'est parce qu'il y a des nouvelles énergies qui sont arrivées sur cette planète, on va dire, et ce qui fait que ça fait des modifications en fait dans notre fonctionnement. Et donc pour moi, avant nous fonctionnions sur deux brins d'ADN, sur 12, donc deux actifs sur 12, et a priori il y a le troisième et quatrième qui sont en train de s'activer. Voilà, c'est le ressenti que j'ai eu, ça ne veut pas dire, il y en a un troisième et un quatrième, pas le, mais un troisième et un quatrième qui sont en train de s'activer. Et c'est pour ça que de plus en plus d'êtres humains ont des capacités de voir au-delà du visible, c'est-à-dire des capacités extrasensorielles, tout simplement, parce qu'on est capable d'aller voir un peu plus loin. Et donc voilà, c'est super intéressant parce que ça ouvre plein de portes du coup pour le futur. Alors pour moi, trois, quatre brins d'ADN, ça va prendre une dizaine d'années pour que ce soit bien intégré, parce que c'est un processus qui dure un certain temps, je dirais, sans rentrer dans les détails parce que je ne les ai pas, c'est juste des ressentis que j'ai eus, et d'ici quelques centaines d'années, peut-être que nous serons sur six brins d'ADN, ce qui n'est pas rien. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va émerger de ça. Est-ce que nous pourrons vivre plus longtemps, peut-être ? Est-ce que nous aurons besoin, par exemple, de moins se nourrir d'aliments ? Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, il va y avoir pas mal de perturbations dans la société parce qu'elle va forcément se modifier comme nous, nous nous modifions à l'intérieur. Donc voilà, c'est très intéressant, très intéressant. Donc j'ai essayé de me renseigner aussi après sur les moteurs de recherche parce que c'est bien beau d'avoir des ressentis et de dire, tiens, ça a l'air d'être juste. Et de voir qu'est-ce que les autres en pensent aussi, parce que je peux me tromper et même si les autres disent la même chose que moi, je peux me tromper. Et ouais, j'ai vu des liens qui disaient que, ouais, des choses qui se rapprochaient de ce que je disais donc pour les brins d'ADN, donc jusqu'à quatre, donc voilà, c'est bien. Apparemment, c'est des brins d'ADN qui sont énergétiques, voilà. Voilà, voilà, alors que les deux autres, les deux qui sont actifs sont physiques, tout simplement. Donc on a peut-être été bridé à un moment de l'histoire, justement, pour être dans cette matrice et pour ne pas être capable d'en sortir, ou ne pas se sentir capable d'en sortir, parce qu'on peut toujours s'en sortir. Voilà, bon, tant qu'on est sur les thérapies émergentes, parce que je parlais de ça à la base, je voulais dire que, bon, la semaine dernière, c'est vrai que moi, je peux faire le travail, l'œuvre, je préfère dire œuvre que travail au niveau énergétique sur moi-même, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que je demande à des êtres qui sont plus élevés, on va dire, en termes de vibrations, de m'aider à résoudre certaines choses. Et ça marche bien. Mais avoir un œil humain extérieur, de temps en temps, ça aide beaucoup à passer le cap sur certains blocages. J'ai fait une séance, donc, la semaine dernière, donc c'était un échange de services avec une collègue, on va dire, et, ouais, bon, sur la problématique qu'on a bossé, voilà, elle parlait, elle parlait, elle parlait, et je sentais que ça bougeait en moi, voilà, pas de souci, ça marchait très bien, parce que je sentais l'énergie bouger, en même temps, il y a mon état d'esprit qui est changé, et ma façon de voir les choses. Donc, en fait, si vous voulez, nous, on voit les choses d'une certaine manière, de notre regard. Mais nous, on a plusieurs faces, comme un diamant. On a plein de faces, comme un diamant, et un autre, ça va être pareil. Donc, si tu veux que quelqu'un de ta famille, par exemple, fasse une thérapie sur toi, c'est peut-être pas l'idéal, parce qu'il va te ressembler d'une certaine manière, parce qu'il y a pas mal de choses en commun, par rapport aux gènes, etc. Et du coup, on peut voir notre propre structure dans une certaine mesure. Et si on a du déni, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin chez l'autre. Et donc, aussi, avoir quelqu'un d'autre... Parce que je vais vous expliquer un peu cette histoire de diamant. en fonction du temps dans lequel on est, c'est-à-dire, voilà, moi, maintenant, ou dans six mois, peut-être que j'aurais tourné la face d'un diamant et que je serais en train de voir les choses à travers un autre filtre. Ou même dans certaines situations, c'est une face en particulier du diamant qui va s'exprimer. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui regarde, lui, peut-être qu'il peut voir des faces de diamant que toi, tu ne peux pas voir sur toi ou que tu ne veux pas voir. Et donc, du coup, il va pouvoir te débloquer certaines choses. Parce qu'il faut savoir que quand on demande à d'autres êtres de travailler, d'œuvrer sur nous ou même à notre moi supérieur, etc., ça marche. On peut le faire. Dans la mesure où il y a l'autorisation au niveau inconscient. Et dans une certaine, peut-être, limite. Et donc, du coup, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Et c'est très bien de pouvoir faire œuvrer sur soi-même. Et parfois, on est sur des points de blocage. Donc, forcément, il y a toujours des moyens de résoudre les choses. Moi, c'est Christophe Alain qui disait maladie, expérience ou thérapie. Et c'est un peu ça. Soit tu as une maladie, ça bouge des trucs au niveau physique, même énergétique, en toi. Et à partir de là, tu as des nouvelles possibilités qui émergent, des nouvelles façons de voir la vie. Soit tu vas l'expérimenter. Donc, ça peut être des fois très violent. Même si ce n'est pas obligé. Ou soit tu peux le faire en thérapie. Et là, effectivement, tu vas plutôt régler les choses à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Sachant que, comme je le dis, on peut le faire sur soi-même. On n'a pas besoin d'avoir un thérapeute sur soi. Mais des fois, de temps en temps, c'est bien d'avoir quelqu'un d'extérieur pour regarder sur nous. Parce que lui, il ne va pas voir la même face que nous. Et il va pouvoir nous mettre en lumière certaines choses qu'on ne met pas en lumière par nous-mêmes. Et voilà. Et donc, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là précis. Donc, j'en ai déjà fait des thérapies. Voilà. À un moment, c'était toutes les semaines. Et celle-là, ça faisait quand même bien plusieurs mois que je n'avais pas eu quelqu'un pour regarder sur moi. Et ça fait du bien. Et aussi, je voulais dire, c'est bien aussi d'avoir des êtres différents, des fois, qui travaillent sur nous. Peut-être dans leur façon de faire, dans la thérapie en elle-même, qui peut être différente. Mais aussi et surtout, c'est le thérapeute en lui-même qui peut changer. C'est bien d'être tout le temps avec le même. Mais finalement, lui aussi, il a ses propres filtres. Moi, j'ai mes propres filtres. Vous, vous avez vos propres filtres. Et ça ne permet pas d'avoir une vision d'ensemble complète. Donc, je ne dis pas qu'il faut aller voir tous les thérapeutes de la planète. Ce n'est pas ce que je dis. C'est juste que, bon, si vous en avez un que vous aimez bien et que vous allez le voir souvent, c'est très bien. Voilà ce que j'ai dit à un ami qui, voilà, quasiment toutes les semaines, on fait des séances. Et je lui fais des séances, voilà. Et je lui ai dit, écoute, moi, mon ressenti, en tout cas, c'est que tu as besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour regarder sur toi. Je ne suis pas très fort en marketing, j'avoue. Non, mais sérieusement, je veux dire, si l'objectif, c'est d'aider les autres, à un moment, quand on a un ressenti, on le partage. Moi, mon objectif, ce n'est pas de lui prendre le maximum de pognon, c'est qu'il puisse avancer sur ses problématiques. Et justement, ça tombait bien parce qu'il avait un rendez-vous avec un autre thérapeute, du coup. Donc, voilà, clairvoyant. Et voilà, ce que je lui ai dit, moi, je peux voir les choses dans une certaine mesure. Et vu que ça fait un moment qu'on bosse ensemble, c'est sûrement des choses en commun avec toi que moi, je ne peux pas voir sur toi. Et donc, du coup, lui, il va pouvoir voir d'un autre œil, une autre face. Et donc ça, il va pouvoir te débloquer d'autres choses. Et voilà. Donc, bon, après, j'imagine qu'il reviendra aussi avec moi faire des séances. Mais parce que lui, il aura débloqué certaines choses, peut-être. Et à partir de là, moi, je pourrais aller plus loin sur ces problématiques aussi derrière. Et ça pourra m'aider parce que, bon, je sais qu'il reviendra régulièrement aussi. Et ça pourra m'aider aussi à voir d'autres choses. Donc, voilà. Après, on n'est pas obligé de passer par là. On peut avoir le même thérapeute 50 fois d'affilée. Et ça peut être très juste. On peut en avoir 50 différents. Sur les 50 séances, ça peut être très juste. Mais ce n'est pas ça, le truc. Tu sais que tu peux en avoir 2, 3 de temps en temps. Ou tu peux faire une séance par mois avec des différents. Tu peux en avoir même une tous les 6 mois. Après, tu fais en fonction de tes moyens, dans la mesure de ce que tu peux accepter, intégrer, et dans la mesure de ton ressenti. Si tout va bien dans ta vie et que tu te sens bien comme tu es, tu n'es pas obligé d'aller en voir un. Après, forcément, si tu vois qu'il y a un truc que tu peux améliorer ou alors que, je ne sais pas moi, que voilà, tu te dis, oh ben tiens, moi je suis sur un chemin d'évolution. Je veux voir qu'est-ce que je peux intégrer de plus. Et lui, il va pouvoir te faire avancer sur des choses. Et vu que tu te sens bien, etc., que tu es bien, qu'il te fait avancer, il ou elle te fait avancer sur des choses. Et finalement, tu n'auras même pas besoin de le vivre par l'expérience, la maladie ou un ressenti négatif en toi. Donc ça a aussi des côtés positifs. Après, il faut savoir s'écouter à ce moment précis. Est-ce que lui, il me parle ou est-ce qu'il ne me parle pas ? C'est toujours pareil. On est tous différents. Donc voilà, c'était pour ça. Donc je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada